Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo complémentaire sur Slaying Iphone parce que je suis allé tellement loin en fait, la vidéo a duré tellement longtemps dans le premier que je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'il y a autour et surtout des autres personnages. On va faire un bref tour des autres personnages tout simplement et on va commencer tout simplement par la taverne, j'ai arrêté de dire tout simplement. Donc dans la taverne, ce que je ne vous ai pas présenté tout simplement, il faut que j'arrête de dire ce mot, ça va être dur. Ici on achète des objets, donc ça peut aller de ce qui est bien, ce qu'on peut avoir l'aperçu avant d'acheter. Donc là on change en fait le skin de la manette. Forcément moi j'ai gardé le skin qui rappelle la Nintendonesse et là j'ai acheté pour changer la musique du jeu. Je ne sais pas du tout si elle est bien ou pas, on va tester, on verra bien. Ils auraient pu me vendre encore plus de musique à acheter, des trucs comme ça. Ici c'est pour acheter toutes ces décorations de pierre tombale. Il faut savoir que quand on meurt, on laisse un Ice Core et ce Ice Core est sous forme de pierre tombale. Donc si on visite le Ice Core des amis, on voit sa pierre tombale, comment elle est décorée. On ne sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans. Il vaut mieux le dépenser pour déverrouiller les personnages et les modes de jeu. D'ailleurs je peux le déverrouiller. On va l'acheter. C'est un mode boss rush tout simplement. Ça c'est pour configurer et on y va. On va se lancer tout de suite avec le magicien. Je ne vais pas aller le plus loin possible. On va faire une vidéo où je vais vous présenter tout simplement tout le reste du gameplay. Le magicien, ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement qu'il ne peut pas sauter. Mais il attaque en tornade. Quand il attaque en mode tornade, il est tout simplement invincible. Et donc ça qui nous permet de tuer les ennemis. Mais aussi tout simplement de passer les obstacles. On va aller jusqu'au premier marchand. Vous allez voir son premier sort qui est très 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 grisant. Vous voyez là la tornade est toute 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 petite. Et au fur et à mesure qu'on va acheter des objets dans la boutique, qu'en fait la tornade sera de plus en plus grosse et surtout sera de plus en plus haute. Ce qui permettra de tuer aussi les ennemis venant d'en haut. Parce que là, les ennemis venant d'en haut sont inatteignables. Donc on va acheter la fusée qui est le premier sort. En fait il va charger son sort et après je vais pouvoir le lancer. Quand je lance, ça fait tout l'écran. C'est juste jouissif de vider tout l'écran de tous ses ennemis. Et de voir toutes les pièces sauter dans tous les sens. C'est vraiment super super agréable de jouer le magicien. C'est beaucoup plus facile que le chevalier de la partie précédente. Mais ça demande une petite maîtrise quand il y a beaucoup beaucoup de monde qui est dessus. Allez, est-ce que je vais réussir à le faire sans le faire toucher ? D'accord, je n'ai pas réussi sans le faire toucher. Donc voilà pour le magicien. Il y a énormément de sorts à déverrouiller. Je vous conseille vraiment de vous prendre le jeu. Tout simplement de déverrouiller ça en direct. Et de découvrir... Je ne vais pas vous spoiler. C'est pour ça que j'ai... Au début je voulais faire un gameplay où je faisais un high score avec tous les personnages. Et après je vous ai dit que ça va vraiment vous spoiler. Et ça va vous gâcher le plaisir de jeu. Et surtout le plaisir de la découverte. C'est ça qui est vraiment dommage. Là j'ai pris Knav qui est en fait le voleur en fait. Et comme vous pouvez le voir, il a deux épées. Une devant et une derrière. Alors forcément avec une allonge très très courte. Et de pouvoir sauter et savoir qu'on tape aussi dans le dos. On se sent déjà beaucoup beaucoup plus protégé. Et c'est super bien. C'est super bien. Avec le chevalier on se mangerait des coups. Avec lui on ne se mangerait pas. Alors ça peut vous paraître facile. Mais son allonge étant vraiment petite, ça devient dur après. Attends c'est 80 pièces ses premières épées. Et lui sa particularité c'est sa chance en fait. Tous ces objets lui augmentent la chance. Et la chance en fait influe sur le nombre d'heures trouvées sur les ennemis. Vous voyez parfois certains ennemis ne relâchent pas de pièces d'or. En augmentant sa chance, il y a de plus en plus d'ennemis qui vont relâcher tout simplement des pièces d'or. Et donc on aura beaucoup plus d'argent que le chevalier ou que n'importe quel autre perso. C'est sa base de gameplay à lui. Je suis déjà au boss. Alors il saute beaucoup moins haut. Donc le minotaure est beaucoup plus difficile. A voir, il faut avoir un bon petit timing bien parfait. Et ce que j'ai oublié de vous parler, il y a un système de quêtes. Tuer 7 limones d'affilée. C'est ce que je viens de faire. Détruire 25 spores de Pelloria. Et tuer 200 ennemis avec le stylet. La première quête se fait avec le personnage en question. Et les deux autres quêtes sont communes à tous les personnages. Donc il faut valider les quêtes pour avoir d'autres quêtes. Merde et à chaque fois qu'on valide une quête, ça rapporte beaucoup plus d'argent tout simplement. Donc voilà, le gameplay pour le Knav. C'était quoi la quête ? 200 ennemis avec le stylet. Est-ce que je peux acheter le stylet ? C'est quoi ça, c'est le poignard ? Stylet, c'est ça ? Ça, c'est un maquette. Allez, on va faire les 200 ennemis avec le stylet. C'est pas grave pour la longueur de la vidéo. Au moins, ça fera ma quête. Oh, ça va aller vite, ça va aller vite. 200 ennemis, je pense, dans ce jeu-là, ça devrait le faire assez vite. Quand même quand vous pouvez admirer mon Skyl. Ouais, ouais, mon Skyl. C'est comme la nana qui re-look les mecs, elle fait « c'est magnifique ». C'est bel comment déjà la nana qui fait « c'est magnifique ». C'est aussi euh... C'est un truc M6, là ? Oui. Euh... Cordula, je ne sais pas. Cordula ? Son nom de famille. D'accord, tu te rappelles de son nom de famille alors qu'on ne l'appelle jamais par son nom de famille. C'est Christina. Christina, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle a un accent brésilien. D'accord. Oh là là, ça va s'entendre dans le micro, tout ça. Il ne faut pas que je meurs non plus, comment ? Tu as combien ? Je suis à 60%. Vous voyez, 200 ennemis, ça va aller très, très vite. Et après, je me laisserai mourir pour valider les quêtes, tout simplement. Donc, vous passerez vraiment un bon, 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 bon moment sur ce jeu. Je ne peux que vous conseiller de vous le prendre. Je suis sûr que vous passerez quelques heures inattendues à essayer de faire le meilleur score. Et à essayer de comprendre les patterns de chaque ennemi en fonction du personnage que vous utilisez. Lui, par exemple, il est très, très casse-couille avec le magicien. Oh non, je me fais toucher connement. Allez, encore une ou deux fois. C'est drôle. En tout cas, j'ai hâte d'y rejouer de façon... Euh, attendez. J'ai hâte d'y rejouer de façon plus concentrée avec le chevalier pour essayer d'exploser mon score. J'ai vraiment du mal avec ces fantômes qui montent et qui descendent. Oh là là, on peut exploser le score avec lui comme on est protégé dans le dos. C'est violentissime. Violentissime. Maintenant que j'ai le jeu bien en main à quest complet, on peut mourir. Alors maintenant, ça va être dur de mourir avec lui. On va se faire en plein milieu des ennemis. On va faire n'importe quoi. Je vais, si je reviens... Ils font vraiment pas mal les ennemis du début. Vous savez. Comme ça, je vais valider la quête. Là, j'ai gagné 398 FP. Je sais pas ce que ça veut dire FP. Fit point. Ouais. Donc après, c'est collecté 10 grosses pièces. Voilà. C'est pas un truc trop chiant. Ok. Donc, on va passer au gameplay de... De l'archer. Il est horrible. J'arrive pas à jouer avec lui. Alors lui, il a la base du gameplay du magicien. C'est-à-dire qu'il glisse sur ses genoux. Pour tuer les ennemis. Il ne peut pas sauter. Et évidemment, pendant qu'il glisse, il est invincible. C'est un archer qui ne tire pas de flèches. Si, si. Il tire des flèches, en fait. Mais il faut d'abord les acheter dans le magasin. Et c'est juste horrible de tuer quelqu'un avec les flèches. Vous allez comprendre. Ils auraient pu faire en sorte que ce soit comme le magicien. Mais forcément, ça aurait été une redite du gameplay du magicien. Donc, ils ont innové. Mais c'est juste horrible. Je ne vois vraiment pas finir le jeu avec ce gameplay-là. Enfin, il faudrait que je joue. Alors, on va acheter la première flèche. Donc, lui, sa base de gameplay, tout simplement, c'est quand on glisse, on rappuie sur le bouton attaquer pour tirer une flèche. Une flèche, voilà. Et ça tue tout ce que ça touche. Le gameplay est horrible. Parce qu'il va falloir... Il faut re-appuyer sur le bouton. Si, encore, il tirait au... Pas au hasard, mais automatiquement. Mais en fait, on est tellement concentré à tirer sa flèche qu'on ne fait plus gaffe à ses genoux et on arrête de glisser en plein milieu des mobs. Et regardez, chez Obinotor, il me reste la moitié des vies. Il faudrait que je m'entraîne... Il faut vraiment que je m'entraîne avec lui pour voir les flèches avancer. Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir des flèches un peu... Un peu plus agréables à jouer à haut level. Mais pour ça, il faut tester. Sinon, j'ai pas dû dépasser le niveau 20 ou 30. C'est abominable avec lui. A-bo-mi-n-a-ble. Ça n'a rien de continuer le calvaire. Je vais vous présenter le prochain perso. Le prochain perso, c'est ta mère. Donc, quelle est la particularité de ta mère ? Eh bien, ta mère, elle aime monter. Enfin, il aime monter. Il aime monter ta mère. J'adore ce perso. Et donc, en fait, c'est un faiseur de pète. Un casteur de pète. On va dire ça comme ça, un pèteur. C'est un pétoman, un pèteur. Pas un pétoman, un pèteur. C'est-à-dire un mec qui base son gameplay sur les pètes. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va... Vous avez vu, il tire une fléchette quand il est... Quand il est à pince, il tire une fléchette. Et après, il suffit de monter sur le pète pour en prendre un contrôle. Il faut savoir que chaque pète qu'on monte a un système d'attaque différent. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Par exemple, si j'attrape l'espèce de crâne là en feu, c'est une espèce de... de AE qui tire du feu tout autour de lui. qui est très agréable. Les fantômes blancs qui montent et qui descendent, à chaque fois qu'on tue avec eux, ils lâchent une pièce... On va augmenter... Putain, ça coûte cher, ce brésar. À chaque fois qu'on tue avec le fantôme blanc, il lâche une pièce d'or obligatoirement, même si on commence son enchaînement. Donc, pour se faire des pépettes, c'est juste génial. Par contre, les tombes, on ne peut pas les péter. Bon, ça, c'est dommage. Bon, en même temps, le gameplay serait un peu mou du genou. Autre chose qui est vachement sympa, vous avez vu, à chaque fois que je monte sur un pet, ce n'est pas mes vies qui prennent, c'est les vies du pet. Et les pets ont 3 barres. Lui, il a 3 barres. Il y a des pets qui en ont 5, il y a des pets qui en ont 2. J'aimerais bien vous montrer un autre pet, mais sur les 10 premiers levels, il n'y a pas grand-chose de différent, tout simplement. Lui, il est super, super bien comme personnage. Il est ultra agréable à jouer. Il y a des pets de fou qui vous donnent une impression de surpuissance monstrueuse. Et la ninja que j'ai joué une fois avec elle. Donc, je ne connais que très, très peu de son gameplay et de son système. Alors, elle part sur une base de dash en attaque. Elle part sur une base de dash en attaque et quand on rappuie sur l'attaque pendant le dash, elle saute en l'air et jette des shurikens sur ses ennemis. C'est un gameplay super chiant à appréhender. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, en amélioration d'objets, on peut avoir des explosions au moment où elle saute. Donc, on est protégé pendant le moment du saut et aussi après, on peut avoir des explosions au moment de la redescente. Donc, on est protégé aussi lors de la descente. Parce que là, on ne fait que se faire toucher lamentablement pendant la descente. Ce qui est vraiment dommage. Donc, elle a un gameplay à bas level très, très difficile, mais elle a un gameplay à haut level, à mon avis, qui est assez destructeur. Ça demande vraiment de l'entraînement. C'est un personnage difficile à maîtriser, tout simplement. Vous voyez, par exemple, pour esquiver le crâne, je suis obligé de dasher et de sauter. C'est vraiment un truc à prendre en compte. Voilà, pour l'éviter, c'est vraiment toute une mécanique différente pour esquiver le Minotaur. Alors, je ne vous raconte pas les autres boss. Putain, je vais mourir avec elle au Minotaur. Donc voilà, ça ne sert à rien que je continue plus loin. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure sur Slayin. Je vous invite vraiment, vraiment, d'acheter ce jeu qui ne coûte que 89 centimes. Ça ne coûte rien. Et sur ce, les amis, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Un gros poutou partout.